Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom pour ce nouvel épisode de Everspace oui une nouvelle série en attendant peut-être d'autres choses on verra bien ce qu'il y aura en même temps qui sortira un petit peu plus dans les prochaines semaines entre guillemets ou dans les prochains jours donc un jeu qui m'a été donc gracieusement offert merci à eux par les développeurs pour que j'en fasse quelques vidéos donc encore une fois un grand merci à eux à rockfish games littéralement c'est un jeu qui est en alpha donc la version actuelle du jeu offre une expérience des fonctionnalités réduites et une vision limitée de ce que sera le jeu dans sa version finale on espère en tout cas que tu apprécieras le jeu note qu'il y aura plus d'ennemis plus de structures etc etc qui seront ajoutés plus tard il n'y a actuellement qu'un seul vaisseau jouable deux autres seront ajoutés plus tard encore une fois les éléments d'histoire seront aussi ajoutés plus tard les noms d'équipement des ennemis et des ressources ainsi que les icônes et l'interprétudiateur sont sujets à changer bien sûr des bugs peuvent être rencontrés je vais simplement moi j'ai fait juste de quoi simplement hop reset voilà reset save game 1 voilà je vais juste légèrement jouer avec le son hop voilà craque et ce qui m'a gardé mes contrôles oui il m'a gardé mes contrôles parfait 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 ok 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 donc alors qu'est ce que ce jeu je vais je vais le dire avant d'entrer parce que vous allez voir une fois qu'on sera dedans ce sera assez intense alors ce jeu se passe forcément comme vous voyez dans l'espace nous sommes à bord d'un vaisseau potentiellement nous on sera en vue à la première personne et donc la plupart du temps est aussi étrange que cela puisse paraître ce jeu est un roguelike à la manière d'un binding of isaac c'est à dire qu'on va avoir en fait plusieurs zones dans lesquelles on va se téléporter récupérer des ressources des armements et autres cadeaux entre guillemets du jeu donc que ce soit sur des ennemis ou des objets dans la zone ensuite nous sauterons vers une autre zone après avoir potentiellement amélioré le vaisseau ou tout simplement récupérer les ressources et les avoir emmagasinées donc chacune de ces de ces sauts nous mènera vers une zone plus compliquée jusqu'à une mort certaine voilà ça ça met dans l'ambiance nous allons donc finir par mourir un moment ou un autre et récolter de l'or en tout cas une ressource dite de monnaie on va dire entre guillemets qui elle permettra d'améliorer notre expérience personnelle qui elle sera persistante qu'on va dire de run en run à l'instar qui n'ont justement pas justement à l'instar de des commandes des différents objets que vous récolterez parce que eux se supprimeront je suis à mesure de vos runs donc en fait on va récupérer des objets pour le run actuel et de l'expérience tout cas de la monnaie d'expérience pour l'intégralité de notre partie voilà on va faire un new game normalement on va tomber sur un début de ça je l'ai même pas eu vous voyez donc il y avoir une mise à jour entre temps player de chip player 3 chip ça je l'avais même pas eu ok donc voilà les percs oui moi je vais alors c'est dire que j'ai pas eu tout le large en face le tutoriel alors comment je fais pour refaire le tutoriel game reset game voilà voilà c'est ça hop je suis coincé je suis coincé non 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 je non non je ne veux pas je ne veux pas retourne tout main menu oui faut que je refasse je refais cette game voilà ça me resettent tout et pitié dis moi que ça n'a pas resettent les contrôles C'est bon C'est bon ok parfait bon on était bon en fait Eh bien écoutez new game first person on intervertit pas les rolls et on y va Hop donc voilà visuellement le jeu claque vous allez pouvoir le voir par vous même Activating automatic assistance stand by Euh assistance I suppose I could use some pointers Voilà donc en gros il nous explique littéralement ce qu'on doit faire dans le jeu Wouhou Voilà vous voyez on a différents types de déplacement le roll le strafe Hop hop je peux monter vers le haut vers le bas me déplacer comme ça comme ça reculer avancer et booster avec le comment le hop 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 voilà où est ce qu'est l'autre target donc vous allez voir moi je suis aussi un petit peu dans le flou Voilà donc vous voyez on peut changer de gatling à pulse laser en haut On va commencer par le pulse laser comme il nous l'a indiqué pour tout simplement Hop réduire les boucliers de la cible ensuite Hop Crac Et de la même manière on va recommencer ici Alors le problème c'est que la section des cibles mouvante mais pas propulsée donc pour l'instant c'est très très simple Hop Elle est venue me taper je ne peux pas dire mais elle était agressive Alors là il nous parle des missiles Alors on va essayer un truc c'est qu'on va booster un petit coup dans un sens Se retourner Hop et partir Je peux verrouiller le missile faire un clic droit et paf Verrouiller clic droit Et paf Hop voilà donc jusque là rien d'extrêmement compliqué Et vous allez voir ça va vite changer Et donc justement Donc là il nous explique en fait que je peux sauter directement en passant par le truc en restant dans cette distance Dans cette vue dans cette ouais on va dire De cette optique là dans cette vue là vision là Hop je peux booster même si je veux Que ça ce sera disponible uniquement après un cooldown que lui m'indiquera On va passer par là Hop Et que du coup En l'occurrence le véritable pitch en fait ce sera de survivre Simplement jusqu'à ce que lui me dise de passer à la zone suivante Et profiter d'un temps de calme pour Et donc là j'ai besoin de carburant Pour remplir mon système de saut simplement On va s'approcher un petit peu Je boost Hop Nous nous sommes rapprochés Suffisamment Hop On va plutôt utiliser les pulses laser Et voilà il libère du fuel Hop Hop C'est bon Et là je suis full En gros là maintenant il m'explique que je peux scanner la zone Pour tout simplement Voilà Découvrir des choses Plus ou moins loin Et donc là en utilisant le boost Il explique que le boost peut me faire des dégâts fatals Si jamais je tape dans quelque chose Et surtout Que si je me retrouve sans énergie Je peux ne plus avoir du tout de commande De commande De bouclier Ou d'autres choses qui nous aident de l'énergie Donc là il me dit En fait je peux récupérer ceci Et faire par exemple là Bah là je peux pas forcément Voilà si Hop Je peux faire par exemple salvage Pour mon puce laser Donc il envoie des Piu 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 Comme ça Et donc récupérer celui-ci Hop Et voilà Installer un beam laser Qui lui C'est un peu plus violent Donc là il me dit qu'il me suggère D'avancer jusqu'à la zone suivante On y va donc Je vais me tester un petit peu Les limites du truc On peut voir que là Si je sors du cercle Je suis baisé Ok Et on va passer par là Parce que Parce que ça me semble être un peu plus simple Je sais pas Aucune idée Aucune idée Et on y va Alors Là apparemment il y a des gens On va aller voir S'il faut que je leur tire dessus Énergie Oui bah oui je sais bien Hop Il est sympa ce vaisseau J'en ai pourtant envie Ah d'accord Donc j'aurais pas dû en fait C'est ça Je n'aurais pas dû l'attaquer apparemment Selon ce qu'il est en train de me dire J'aurais dû sauter à une autre zone Allez Marcus C'est bon Ok Et donc je vais essayer de sauter là Et ça m'a rechargé mon bouclier Oh là Reaching de next sector Tu as atteint la destination finale de ce secteur Vol à travers la porte De sceaux Pour rejoindre le prochain secteur Tu n'auras pas besoin de fuel pour ces sceaux Je peux pas me poser ou un truc comme ça Trade items Oh Oh d'accord Je peux utiliser du fric Des crédits D'accord Ok Donc là il y a des combattants Ok 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 Bon bah voilà Voilà le principe du jeu J'imagine le principe de base du jeu Hop Ok on y va Alors attendez j'ai plus d'énergie Ah bon Apparemment il avait besoin de ça Incomprévensible Ok Merci Maneable fuel Ok On va faire le plein Même si je vois pas trop Où est-ce que c'est censé se Se mettre Euh mince Je l'ai perdu Je l'ai perdu Je l'ai perdu Ouh D'accord Ah merde Ah merde Comment je peux être aussi mauvais Là Non Euh Bon bah tant pis Lui il est tout seul On est d'accord Ah D'accord Ceci explique cela Ah je peux pas me téléporter Si je me fais tirer dessus Si c'est bon Voilà Faut me téléporter Sauter d'un truc à l'autre Ok Upgrade le secteur scanner Perk to reveal Threats level D'accord Oh intéressant D'accord Fuel 44 Mineable crystals Mineable crystals D'accord Ok Mineable ore Plasma field Imagine qu'il ne faut pas que je rentre dedans C'est pas bon Ah compliqué Wow Wow Qu'est-ce qu'il m'attaque Pourquoi Pourquoi je me fais agresser par lui Ah t'ils n'arrivent pas à le toucher Hop Ok de 1 Hop Hop Et le dernier Hop Voilà Je me suis fait agresser Mais au moins je me suis défendu Crafting Tu as connecté suffisamment de ressources pour le craft Va dans le menu d'équipement Et regarde ce que tu peux modifier ou crafter Depuis ces scratchs Depuis ces pièces Ces morceaux C'est indiqué par une petite icône Dans le coin droit En haut à droit du slot Selectionne Selectionne Construire un nouveau Construire un nouveau Ou upgrade En option Pour ouvrir la liste de craft Par contre moi je suis en train de crever Je ne veux pas dire Repair Required ressources Nanoboot D'accord Est-ce que je peux Non Je vais dans le cul Lulu Ok Write missile Build new Craft D'accord Il me fallait de l'or et des scraps Ok Pourquoi pas Ok C'est intéressant Time extender MK3 Oh Oh D'accord Scrap Je vais la récupérer Hop Et crédit 427 Je vais la récupérer aussi Ok Ca c'est cool Scrap J'en ai récupéré 4 Du coup je peux peut-être me refaire des Hop Voilà Des missiles Ok Il n'y a pas d'autre chose à miner Ou un truc du style Plasmafile Et ça donne quoi Plasmafile D'accord Et donc ça donne Plasma Oui ok D'accord Et je sais toujours pas ce que ça me donne cela dit Par contre je suis vraiment dans un sale état Ok Ok Le niveau de la destruction est... C'est... C'est breathtaking Ok Les hostilités ont only ceased When resources were exhausted Forcing both sides to the negotiating table The demilitarized zone was created as a buffer zone Monitored by the Oka authorities Only time will heal the rift between the species Si tu le dis Ok Alors De l'or D'accord Ca c'est ce que j'ai sur moi Ok Pourquoi pas Je capiche Je comprends Ok Bon de toute façon je pense que Oh Je peux le casser ? Non Dommage Euh Apparemment c'est des gens qui sont trop forts pour moi Là aussi Hop Ah la vache Allez Allez Aïe j'ai tapé dans le... Aïe Bon bah voilà je suis bas Bon 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 Ca va être assez complexe Alors que ce soit dans le maniement Kill in action d'accord Que ce soit dans le maniement ou dans l'évolution Ca va être assez complexe à vrai dire Tu vas gagner suffisamment de crédit dans ton... Dans ton dernier run Pour euh... Pour attacher une nouvelle perc Euh... Une nouvelle... Une nouvelle capacité passive Euh... Bah dans le perc screen Donc dans le capacité... Dans l'écran de capacité passive Dans l'écran de capacité... De... Comment... De... De... De passif littéralement Et achète une perc Euh... Qui te permet de... Que tu peux te... Que tu peux te payer tout simplement Indiqué par le petit Plus vert Euh Et si... D'accord ok En gros là J'ai 776 crédits Si je commence un nouveau run Et qu'il me reste par exemple 110 crédits Je ne vais pas les emmagasiner Je vais les perdre D'accord Autrement dit Il faut vraiment s'efforcer Aller de plus en plus loin Energy core Device and consumables Defense Sensor Loot Bah écoute on va commencer par en mettre un là Hop Ca c'est quoi ? D'accord mais j'ai pas ce qu'il faut Il coûte 2500 Ok Moi j'ai envie de mettre un nouveau slot Hop Et plus d'argent encore Ok D'accord Euh... Qu'est ce que c'est que ça ? Ok Non moi je voulais juste faire continuer Il n'y a pas de soucis Mais euh... Ok Et bah écoutez On va y aller On y retourne pour un deuxième run Ensemble Ouh la jolie planète Ouh la J'ai été espéré Ouh la Ok Ouais bah oui Bah écoute je me fais agresser dès le premier truc Je vais mourir hein Je vais mourir hein Je me fais agresser dès le premier je suis déjà midlife C'est épique C'est complètement épique Et bah écoutez pourquoi pas Et ici est-ce que je vais me faire agresser ou... Non ça a l'air d'aller Mining drones Si vous êtes que deux ça peut le faire hein Pourquoi c'est jaune ça ? D'accord D'accord Et eux sont devenus hostiles D'accord ça je capte Ok Allez viens voir papa Hop Où est l'autre ? Où est l'autre ? Oula Hop Ok gaz et gaz Ok Et du scrap Parfait Y'avait rien d'autre ? Y'avait rien d'autre ? Dommage parce que comme c'est pacifique J'aurais bien aimé qu'il y ait d'autres choses Technology container C'est pour ça que j'en profite hein Je sais que c'est peut-être du gaspillage chers amis Mais c'est que les des premières parties hein Gardez ça en tête Hop Hop Oula Je l'ai pas vu Est-ce qu'on fait un truc stylé ? Ah j'ai plus d'énergie Dommage moi qui voulais faire un truc sympa Ok on y va Wow c'était là Ok salut Pulse laser et gatling d'accord 26, 7, 73 d'accord Ok bah c'est la même C'est exactement la même hein C'est exactement la même Ok Ce qui améliore légèrement notre Capacité de Enfin notre capacité Nos récoltes tout simplement Faut pas que je m'embête Euh Oulala 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 C'est par où Marcus ? Jack c'est par où ? C'est pas là bizarrement Tu as été détecté Hein ? Détecté par On compte des conneries t'encore Alors où c'est ? C'est là Hop Alors apparemment il y a les gens qui veulent ma peau Hop Et vas-y bouffe Ah la sensibilité de la souris Faut que je la règle Hop Ah Je touche à peine Je touche à peine J'ai du mal à toucher C'est vraiment dommage Nanobots 4 Ah Ca c'est de la bonne nouvelle Hop Ca veut dire qu'on va pouvoir réparer légèrement le vaisseau non ? Répare Parfait Ah Voilà Ca c'est bien bien mieux 7 km 3,5 km Tech container On y va Hop C'est cool De toute façon on peut en avoir que 20 Oulala D'accord Je peux pas le... Oui d'accord Plus weapon Scatter gun Non Non Ouais donc ça ça m'intéresse pas Je vais le salvage Ca c'est un shotgun en fait de l'espace Et le problème c'est que Wesh qui dit shotgun de l'espace Pour moi veut dire qu'il faut être très très courte distance Et pour l'instant on a pas encore les capacités de vaisseau Vous savez La capacité à... D'accord Or Fully minded Si tu le dis 5,3 3 6 5,2 2,6 Ok Juste là il y a des choses Et là bas il y a quelque chose Ok Hop Voilà Ca c'est bon Hop Et on est des pros Ok Est-ce qu'on peut par exemple Tiens light missile je peux en construire d'autres si je veux Hop Ok donc là je suis full Et c'est pas plus mal Build new Energy injector Scanning probe D'accord J'aurais pu en construire d'autres Build new Info Et power cell Ok Ca c'est retenu Là bas nous avons un conteneur à 3 km 1 Shield C'est pas ce que je voulais faire Mais ça m'intéresse que ce soit marqué shield Ah Non C'est la fuite Donc en fait on ne peut pas rester Autant de temps qu'on veut Hop On ne peut pas rester autant de temps qu'on veut Dans une zone en fait On devient de plus en plus agressé Ok Pourquoi pas c'est dommage Mais pourquoi pas Euh Ça c'est quoi Un petit fighter Euh J'ai eu la selle Non apparemment non Je ne l'ai pas eu Ok Donc j'ai pas envie de gaspiller ça Euh Peut-être quelque chose par là bas non Non apparemment non Lightfighter 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 Oh boy Qu'il se passe D'accord D'accord apparemment il y a une menace détectée Et elle viendrait bien de moi en fait Parce que j'ai tiré sur un truc Mais pourquoi si vous laissez des containers voler aussi Euh Par contre là je ne perds pas Non mais alors là Là je ne suis pas tout à fait d'accord Je Là je ne suis pas tout à fait d'accord Je visais juste J'étais bien dedans Certes je tournais Mais quand même Ok Pourquoi pas Back to hangar On va voir si on peut pas s'acheter d'autres petites choses Allez c'est parti Hop Hop Oh faut que j'ajoute Faut que je l'améliore 4 fois pour réussir à Oh d'accord Là aussi faut que je l'améliore 4 fois pour réussir à avoir le niveau en fait tout simplement Vous voyez J'ai pas le niveau Ok ça je percute Du coup Pour moi ça semble nécessaire d'améliorer ce truc là Hop D'améliorer la quantité de sous qu'on récupère même si les sautes sont pas Sont pas Dépenser si je puis dire Hmm On va mettre ça aussi Les boucliers sera peut-être pas mal hein Vu ce qu'ils prennent dans le nez Oh je pourrais améliorer ça aussi Shield shutdown La réduction du temps Ok d'accord Ok 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 Et bien écoutez chers amis du coup On va se laisser là pour cet épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce Vérisez le commenter Le partager Vous abonner Rejoindre le groupe steam joueur de la playroom Donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo C'était Marcus bonus dans la playroom A plus pour vos aventures Salut les gens D'accord on va comprendre en fait là Vous voyez quand je clique là Pour avoir ce truc là Il faut que j'ai store crédit Et rare loot chance Vous voyez Donc c'est de là D'activer Ok C'est pas mal En fait ce truc là Me permet tout simplement De garder des crédits sur le prochain run D'accord Extrêmement intéressant Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on s'occupe du loot Avant toute chose Ok Et bien écoutez salut les gens C'était Marcus bonus dans la playroom Et yoop Euh c'est le vrai Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz